... La Guadeloupe se lie d'amitié avec Haïti. La ville de Pointe-à-Pitre recevait ce mardi la maire de la ville de Tabard. C'est une mutualisation de cadres, d'échanges. Ce que j'attends, c'est que je crois que M. Bangou a beaucoup plus d'expertise, plus d'expérience. Nous sommes très jeunes, la ville de Tabard vient de fêter ses 16 ans, 16 ans d'existence. Je suis maire il y a deux ans de cela. D'abord, la première chose, c'est que nous avions quatre cadres qui sont là pour une formation, un stage d'immersion. Ils sont là depuis trois jours. Ils ont commencé hier. C'est pour voir ensemble comment on peut gérer la question de déchets qu'il y a à Tabard. Nous sommes une ville qui est située en aval et il y a beaucoup de problèmes au niveau du drainage. Et les cadres sont là juste pour voir comment la ville de Pointe-à-Pitre fait pour gérer les déchets. Suite à un déplacement de M. Bangou à Port-au-Prince pendant les assises de coopération, les deux maires s'étaient entendus pour initier une collaboration dans les plus brefs délais. Pour la ville haïtienne, il s'agit de trouver des améliorations dans l'aménagement du territoire. Il s'agit d'apporter à la ville de Tabard son savoir-faire sur ses rénovations successives, sur l'ingénierie de son personnel, la capacité de ses agents à pouvoir résoudre et structurer un certain nombre de services. Autant de besoins qui sont nécessaires aujourd'hui pour la ville de Tabard, qui est une ville naissante dont les bases existaient depuis bien sûr des années, mais qui s'est structurée en villes nouvelles depuis 15-16 ans et qui aujourd'hui a un essor absolument grandissant, exponentiel, avec des besoins justement de construction du territoire. Les deux administrations vont pouvoir apprendre l'une de l'autre pour améliorer leur zone puisqu'elles présentent des évolutions similaires en matière d'urbanisme.